Le partenariat entre une filiale d'Hydro-Québec et la compagnie américaine Daner va créer un nouveau leader mondial de l'électrification des transports. L'entente en fait permet de conserver une centaine d'emplois à Boucherville, mais ça n'enchante pas plus qu'il ne faut l'opposition péquiste. Ford, Renault-Nissan, GM, Tata, Toyota, Volkswagen et Volvo. Les automobilistes qui conduisent ces véhicules retrouveront bientôt l'expertise québécoise sous leur capot. Pour 165 millions de dollars, l'entreprise américaine Dana devient actionnaire majoritaire de TM4. Basé à Boucherville, cette filiale d'Hydro-Québec conçoit et fabrique des moteurs électriques et des systèmes de contrôle. C'est une reconnaissance pour nous extrêmement importante de la qualité du produit qui a été développé ici. Maintenant dans le catalogue de Dana, TM4 aura accès aux 10 000 clients de l'entreprise répartis dans 33 pays. Étant des fournisseurs du véhicule le plus vendu en Amérique, le Ford F-150, et donc ça contribue aussi à réduire l'empreinte carbone de véhicules plus énergivores. Hydro-Québec demeure propriétaire de 45 % des actions et se garde un droit de veto. On va avoir le siège social qui demeure au Québec. On a des garanties contractuelles par rapport à cela. On a ensuite des droits de veto sur tous les brevets que nous avons. On a des droits de veto sur les investissements, sur tout le plan stratégique. S'assurer qu'un logo soit posé sur les composantes, où qu'elles soient dans le monde, et qui indique que la technologie a été développée ici au Québec. Même si la transaction va permettre de consolider 130 emplois ici à Boucherville, pour l'opposition, il s'agit d'une vente déguisée. L'argent des Québécois et l'intelligence des Québécois dans ce projet-là est maintenant aux mains des Américains. C'est un classique pour ce gouvernement-là. On l'a vu avec les CERIC, on l'a vu avec le siège social de Rona qui est parti aux États-Unis. Avec cette entente, la co-entreprise devient, sur la scène mondiale, le seul fournisseur à offrir un ensemble complet passant de la conception à la production de systèmes de propulsion pour les véhicules électriques. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, Boucherville.